Musique Bonjour, d'après vous, qu'est-ce qui est nécessaire pour réussir à traverser un désert et en sortir vivant ? C'est une question tout à fait actuelle et importante, alors que les restrictions que nous vivons se prolongent. Alors, comment traverser un désert ? Un jour, un prophète appelé Élie était tellement découragé qu'il désirait mourir. Un ange lui est alors apparu deux fois, avec de l'eau et des galettes de pain, et il lui a dit « Lève-toi et mange, car le chemin serait trop long pour toi ». C'est dans 1 Roi, chapitre 19, le verset 7. C'est cette parole que je relève aujourd'hui. L'ange annonce au prophète déprimé qu'il a encore une longue route devant lui, et il doit faire des réserves et se nourrir pour prendre des forces et tenir alors qu'il devra traverser le désert. Ce n'est qu'au bout de ce chemin qu'il rencontrera Dieu et qu'il aura des réponses à ses questions. Cette parole m'interpelle aujourd'hui d'une manière très concrète, très pratique. Au niveau le plus élémentaire, ça signifie que nous devons être attentifs à notre hygiène de vie, veiller sur notre sommeil, bien boire, manger aussi équilibré que possible, faire de l'exercice physique, prendre des temps de pause. Comme Élie, nous pensons parfois avoir un problème spirituel alors que nous sommes peut-être tout simplement épuisés. Mais à un niveau spirituel, cette parole de l'ange nous invite aussi à ne pas négliger de prendre soin de notre intérieur et de nos relations. Je suis le premier à suivre l'actualité, mais je dois me rappeler qu'il est important de lire le journal avec une Bible à la main. Alors aujourd'hui, prends soin de ton âme, nourris ton esprit de bonnes influences au pain quotidien de la parole de Dieu et à la saveur du fruit de l'esprit. Sinon, le chemin serait trop long pour toi et tu risques de te retrouver à sec au milieu du désert. Alors, lève-toi et mange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada